Y a-t-il soit des prédispositions, soit physiques et intellectuelles ou des total no-go dans le style, si t'es muette, tu peux pas faire de la voix off, on s'entend? Ça, c'est oui. Y a-t-il quelque chose qui peut m'auto-diagnostiquer si physiquement, intellectuellement, j'ai tout ce qu'il faut pour au moins commencer? Écoute, il faut être vraiment, vraiment très, très, très intelligent, je te dirais. J'adore la réponse. Non, j'en suis là, bref. Il aime les codes. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranveliquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est baigné. Mon invité aujourd'hui, Patrick Chouinard, depuis plus de 25 ans, il est acteur principalement en doublage et voix hors-champ. Le site doublage.qc.ca répertorie plus de 440 doublages effectués par Patrick et plus de 240 acteurs. Il a, entre autres, incarné la voix de Otto dans les Simpsons et a prêté sa voix à Samuel L. Jackson dans quelques-uns de ses films. Patrick est aussi podcasteur et, entre autres, connu pour le podcast Notre Balado, dans lequel il va à la rencontre des différents acteurs de la voix hors-champ et son autre podcast, Truc de Tech, dans lequel il parle avec des gens de l'industrie, mais cette fois-ci du côté technique et une très belle plateforme pour permettre aux gens techniques de donner des trucs aux acteurs afin d'arriver à un meilleur résultat lors de leur collaboration. Aujourd'hui, Patrick est mieux connu sous le nom de Patchwin la machine. D'ailleurs, j'adore ton branding. En plus de ses services d'acteurs, il met à profit des milliers d'heures d'expériences de studio à titre de coach pour développer les qualités nécessaires au métier de comédien, comédienne de voix hors-champ. Patrick, merci d'avoir accepté l'invitation de te joindre à moi aujourd'hui. Merci. C'est une belle introduction. C'est fin. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire de sa voix sa carrière avec toi. On va utiliser ton expérience pour parler de ça. Avec plaisir. Avant de commencer, je voudrais souligner ta bonne réputation dans le métier. J'ai un collaborateur, Luc Landry, qui est un technicien en studio. C'est lui qui s'occupe de la production de tous mes clients de podcast. Il a vu qu'on avait un épisode programmé ensemble. Il m'a dit « Wow! » Parce que Luc, d'habitude, qu'il m'envoie un courriel, c'est pour me dire qu'on a des problèmes techniques. Il était vraiment excité à savoir qu'on allait faire une entrevue ensemble. Il n'avait que du bon à dire de toi. Il dit « On a vraiment eu du fun. » J'en profite pour faire un shoot-out au bon travail de Luc, qui me donne toujours un très bon service et qui donne des très bons résultats. Salut, Luc. Salut, Luc. On te salue. Une petite anecdote pour un peu parler de ton parcours, qu'on mette un peu en scène ton parcours. Il y a quelques décennies, tu as une publicité à faire et là, il y a un 15 secondes, tu as un blocage que tu n'arrives pas à mémoriser, 15 secondes, pour faire ta take. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? Ah, c'est un mauvais souvenir, ça. Mais en même temps, tu vois, on en avait parlé un peu en pré-entrevue, puis là, tantôt, je me mettais un peu à capoter là-dessus, puis je me disais « Ah oui, mais racontez cette histoire-là, racontez qu'on se trompe, qu'on est... » Un moment où est-ce qu'on n'est pas bon, finalement, c'était ça en bout de ligne. Mais les années passent, puis on voit les choses différemment. Avec, justement, tu parlais des décennies, je suis rendu là, j'accumule les décennies. Et oui, donc, l'anecdote, c'est que je suis sur un plateau de tournage pour faire une publicité avec un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui ça s'était très, très bien passé. Donc, je suis assez confiant, j'ai étudié mon texte. Ça va, je m'installe sur la chaise au CCM, donc, costume, coiffure, maquillage, j'arrive là. Et puis là, quelqu'un m'arrive avec un nouveau texte, une version 15 secondes qui a quelques petits changements. Maintenant, je peux dire que j'ai fait probablement une crise d'anxiété, crise d'angoisse. À ce moment-là, tu ne le nommes pas comme ça, surtout dans les années 90, on ne parlait pas autant de santé mentale que maintenant. Donc, c'est juste que tu n'es pas bon, puis tu n'as pas réussi, puis c'est plus ça qui te reste. Donc, c'est ça, ça a été une journée d'enfer, parce que là, pendant toute la journée, j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Je suis même allé chez mon ami Magdy, qui a été, que je salue, qui a été formidable. Je suis allé chez lui, il me filmait avec la caméra. Je faisais la banane, c'est-à-dire le chemin de la banane pour, que je ferai plus tard dans la journée, parce que là, ils ont déplacé toute leur journée pour m'accommoder, puis dire, bon, bien, l'acteur, il va se replacer, puis ce soir, il va nous revenir en forme. Tout ça, plus tard, on arrive sur le set, un gros set, une grosse, grosse publicité, puis c'est magnifique. J'arrive là, j'essaie, après son essai avec des cue cards, ça ne marche pas. On voit que je regarde les cue cards, je respire tout croche, juste à en parler, je pense, tranquillement, je suis en train de revenir dans la situation. Donc, c'est sûr que je devais faire, maintenant, je pourrais dire, ça devait être une crise, soit d'anxiété, de panique ou quelque chose du genre, mais même si j'essayais de me rappeler du texte, c'était comme un gros trou noir, une espèce de, tout se mélangeait, ça passait, ça ne restait pas. Donc, j'avais beau essayer de respirer par le nez, ça ne fonctionnait pas. Et puis là, bon, je retourne sur le set, on a essayé, tout ça, puis là, je me sens comme dans les ligues majeures de baseball, quand le coach vient de voir au monticule, puis là, ça fait trois, quatre balles à circuit que tu lances. Et puis là, on vient de dire, ben écoute, ça ne fonctionne plus, on va devoir te remplacer. C'est une claque sur la gueule. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais ce soir-là, je filais un mauvais coton. J'avais appelé mon agent du temps, il était tard, elle avait été super réconfortante. Heureusement, parce que franchement, je ne filais vraiment pas bien. Pour moi, ma carrière, en fait, était terminée. C'était la fin. Jamais plus une maison de casting, ou alors une maison de production en reconfiance en moi. C'est terminé. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui était en train d'arriver. Alors, voilà, c'était la petite anecdote. Et là, ça fait plusieurs années, puis j'ai retravaillé plusieurs fois par la suite. Et je travaille tous les jours depuis des années. Mais à ce moment-là, c'était vraiment difficile. Moi, ce que j'entends de cette histoire-là, puis que je trouve beau, puis je sais que c'est un petit peu difficile pour toi de la raconter, c'est que t'as beau échouer, il y a toujours façon de se remettre. Et tu m'avais dit quelque chose en pré-entrevue que j'avais trouvé beau. Tu m'as dit, j'ai fait comme, j'ai recommencé avec, je ne vais pas dire des petites gigs, mais j'ai fait plusieurs autres, comme peut-être des petites étapes, puis j'ai rebâti ma confiance. Ça fait que c'est possible, c'est possible de se tromper. Puis ça, ça ne s'applique pas juste à l'acting, ça s'applique à toute d'envie de se tromper, de se planter, de penser que c'est fini. Absolument. On le voit dans le hockey professionnel, des gens qui étaient en contrôle, qui réussissaient tout, qui, là, frappent un mur trop stressé, trop de pression, trop cesse. Ça fait des ravages, la pression qu'on peut se mettre. Puis je suis quelqu'un de professionnel, je suis quelqu'un qui veut bien faire les choses. Alors c'est sûr que de la pression, je m'en mets beaucoup. Je veux bien faire. Donc c'est sûr que quand c'est mal canalisé ou quand c'est pas maintenant, s'il m'arrive un écueil, je suis capable de me réfugier un peu, en quelque sorte, sur des bons coups que j'ai faits au cours des dernières décennies, des dernières années. Donc je suis capable de me réfugier là, de dire, « Hey Pat, on se reprend là, ça va bien aller. » Et quand t'as pas d'expérience ou à peu près pas, et puis là tu te plantes comme ça, bien pour toi c'est ça, c'est terminé. Donc oui, effectivement, t'as raison, c'est de, effectivement, de rebâtir tranquillement là. Je t'ai dit tranquillement, j'ai aucune idée après ça, comment ça s'était replacé dans mon horaire et tout ça. Mais je sais qu'il y a eu d'autres choses, parce qu'après ça j'ai eu des séries. J'avais déjà fait Diva à l'époque, mais après ça il y a eu une grenade avec ça. J'ai fait trois saisons avec eux, avec cette belle gang là. Donc ça, ça avait très bien fonctionné. Je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça a été fort agréable. Et il y a eu plein, plein, plein de doublages, de voix publicitaires et tout ça. Mais ça a été effectivement, à ce moment-là, un gros échec. Puis on apprend. Est-ce que tu te souviens, dans ce processus-là, qu'est-ce qui a fait que justement, tu n'as pas abandonné? Qu'est-ce qui a fait que tu as peut-être dit, OK, je vais en faire un autre? Ou c'était-tu déjà planifié? Ou peut-être que c'est trop loin dans ta tête. Mais tu sais dire comme, OK, c'est fini, ma carrière est finie. Puis tu dis, bien, je vais redonner une autre chance. Parce que j'imagine que c'est juste ça que ça prend. Juste une autre chance. Tu as réussi, tu as regagné un petit peu de confiance. Puis à partir de là, bien, tu as rebâti. Je dirais mon entourage. Définitivement, j'avais des gens à appeler ce soir-là. Et j'ai fait, moi, ma part, c'est-à-dire prendre le téléphone, puis appeler. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Parce que quand je te dis que c'était difficile, j'ai vraiment vécu un moment très difficile ce soir-là. Je me sentais très seul, très isolé, pas bon. Je me sentais mal. Donc j'étais, tu sais, on ne dit pas que j'étais peiné. J'étais brisé. Donc d'appeler mon agent de l'époque, pour ne pas la nommer Sonia Gagnon, que je salue, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Parce qu'elle a été de bons conseils. On a pu en discuter. Après ça, j'ai dû en jaser avec certains autres amis qui font ce métier-là, ou qui sont dans des métiers connexes, ou avec mes parents. Donc, assurément, il y a eu des gens qui ont été de bons conseils, et assurément, il y en a d'autres qui n'ont pas été de bons conseils. Et moi aussi, je suis quelqu'un aussi qui aime se battre aussi, puis qui ne lâche pas le morceau facilement. Et j'étais passionné de ça. J'étais passionné par les voix, passionné par le jeu. Donc, c'est sûr que je ne voulais pas abandonner ça. Et il y a aussi le fait que je faisais un autre travail à l'époque. Je pense qu'à ce moment-là, je travaillais aussi dans mon autre vie. Et je ne peux pas dire que ça, c'était une passion. Donc, c'est ça aussi qui, quand tu es dans le bureau, que tu n'aimes pas, même s'il y a des gens intéressants et tout ça, avec qui tu travailles, bien, tu le sais très bien que ce n'est pas comme être sur un plateau ou faire ce qu'on fait en ce moment, parler dans un micro, avoir une conversation, ou faire un personnage de dessin animé, ou donner des cours, ça n'a rien à voir. Pour moi, bien sûr, quand il y a des gens qui travaillaient là, puis c'est la carrière de mon père, de mon frère, eux ont travaillé là-dedans, puis c'est très, très bien. C'est juste que quand ce n'est pas notre voie à nous, notre chemin, bien là, on trouve ça dur. Donc, ça permet de relativiser, puis de dire, OK, let's go, on se re-shake les puces, puis on remonte en selle, puis on continue de travailler, puis on y va après ça, petite victoire par petite victoire, puis on arrive après ça avec une confiance qui se rebâtit. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme j'ai dit au début, puis je vais mettre un peu de contexte, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais comme je suis podcasteur, bien j'ai un réseau d'amis podcasteurs, j'ai invité des gens, et pour beaucoup de personnes, je suis un peu une référence dans la voix, je suis comme celui qui connaît, ce qui est le plus proche de travailler avec sa voix, et souvent, ils vont venir me parler un peu de leurs envies. Je ne vais plus dire ça comme ça, tu sais, de dire, justement, sont peut-être dans un bureau. Je te salue, mon ami Olivier, qui est d'un bureau et qui rêve, il va se reconnaître, c'est un podcasteur, et qui rêve de peut-être travailler un peu plus avec sa voix. Des fois, les gens, juste sans me demander des conseils, ils viennent juste m'en parler à moi, parce qu'ils peuvent comprendre. J'ai fait un choix assez bold, en bon français, de passer de programmeur à me lancer dans le podcast, de vraiment prendre beaucoup de temps à investir beaucoup de temps et d'énergie. Souvent, les gens vont juste venir se confier à moi ou m'en parler un petit peu de leurs envies. Je me suis dit que tu serais la bonne personne pour nous parler de comment qu'on fait carrière avec sa voix, que ce soit autant juste sideline ou quelqu'un qui voudrait se lancer. Ma première question, Quelle est la première chose qu'une personne devrait savoir à propos du métier d'acteur de voix hors champ? Intéressant. La première chose qu'il doit savoir, que c'est un métier qui s'apprend comme les autres et que ce n'est pas de la chirurgie de haut niveau, donc ça s'apprend. Mais définitivement, il faut comme n'importe quoi, si je voulais faire menuisier ou quoi que ce soit, il faudrait que j'apprenne. C'est quoi les outils? Dans quel milieu j'oeuvre? Après ça, me spécialiser, dire bon, je fais des meubles, mais quel genre de meubles? Pour qui? Est-ce que je travaille à mon compte? Donc, la première chose, je dirais, oui, savoir qu'on peut l'apprendre, que c'est possible, mais il faut définitivement que la personne, parce que là, tu as dit deux choses complètement différentes, tu as dit faire carrière et on the side. C'est déjà deux choses complètement différentes. Faire carrière, c'est-à-dire qu'on devient un professionnel, donc on vit de ce que l'on fait, donc l'on vit de la voie, donc ça devient notre gagne-pain. Ça exige certaines choses. Si on le fait en the side, pour le plaisir, il y a d'autres exigences. Donc aussi, je dirais la deuxième chose, peut-être définir l'objectif. C'est ça, parce qu'il y a une différence entre faire des petits meubles dans son garage et décider d'avoir, pour revenir avec ta métaphore avec le menuisier, et décider d'avoir une compagnie qui fait du haut de gamme, prestigieux, en production, sur mesure, peu importe. Exact. OK. Dans le fond, ce que je comprends de ta réponse aussi, c'est qu'il faut être prêt à mettre les efforts. Bien sûr. Ça s'apprend, mais il faut apprendre les outils. Il y a du temps à mettre là-dedans. Fait que maintenant, je me dis, OK, ça m'intéresse, c'est quelque chose, je veux faire carrière là-dedans, je suis prêt à mettre le temps pour apprendre les outils. Y a-tu des, soit des prédispositions, soit physiques, intellectuelles, ou des total no-go, dans le style, si t'es muette, tu peux pas faire de la voix off, on s'entend. Ça, c'est oui. Y a-tu quelque chose qui peut m'auto-diagnostiquer si physiquement, intellectuellement, j'ai tout ce qu'il faut pour au moins commencer? Écoute, il faut être vraiment, vraiment très, très, très intelligent, je te dirais. J'adore la réponse. Non, j'en suis la preuve. Non, non, mais c'est prédisposition. Souvent, tu vois, les gens vont me dire, ah oui, mais on me dit que j'ai une voix pour faire de la voix ou que j'ai une belle voix. C'est quoi une belle voix? C'est quoi? Puis, dans mon métier, je connais plein de gens, évidemment, c'est mon métier. Donc, j'ai plein, plein, plein de collègues et il y en a qui ont des voix plus comme ça. Il y en a qui ont des voix plus comme ça. Il y a toutes sortes de voix et il y a toutes sortes de carrières. Et pour moi, c'est pas... C'est-à-dire qu'il y a des choses à apprendre, comme le français international, si on veut faire du doublage ou de la surimpression vocale. Donc, on pourra préciser les termes si tu veux plus tard, mais la surimpression vocale, les émissions, mettons, qui se passent Big Brother en anglais, puis là, on ferait, mettons, une version français internationale. Donc, il faut apprendre cette langue inventée-là. Donc, ça, il faut se donner la peine de l'apprendre. Sinon, on ne peut pas faire de surimpression vocale. Est-ce qu'il y a un cours pour ça? Est-ce que ça s'apprend sur le métier, cette voix-là? Il y a un cours français international. Oui, oui. Il y a des moyens. Il y a Maude Bouchard, entre autres, qui a recréé un peu ce qu'avait fait Mme Huguette Huguet. Moi, quand j'ai appris la diction, j'ai eu des professeurs de diction à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Mais ensuite de ça, j'avais suivi quelques cours avec Mme Huguet chez elle. Mon petit Patrick, attention à vos Africais. Et puis, c'était une dame, une grande dame. Et puis, c'est ça, donc on écoutait ses cassettes. Dans ce temps-là, c'était des cassettes. Et puis, on écoutait ses cassettes et ça dit, les couloirs du conservatoire sont noirs. Et puis là, on répétait, les couloirs du conservatoire sont noirs. Au lieu des couloirs du conservatoire sont noirs. Alors là, on apprend à parler ce français international-là, qui est une langue inventée, qui n'est pas le québécois, qui n'est pas le français de France. C'est une espèce d'hybride. Ensuite de ça, il y a la diction. C'est sûr que tu peux avoir plein de types de voix, mais si tu as une diction et que tu manges ses mots et qu'on ne comprend rien quand tu parles, bien là, ça, c'est sûr que ce n'est pas bien. Ce n'est pas d'avance, comme on dit. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça qui vont s'apprendre. Après ça, poser de la voix peut t'aider, justement, pour ne pas avoir une voix qui se promène comme ça. C'est sûr que si tu parles comme ça, c'est plus difficile parce que là, c'est moins agréable pour les gens. Donc, il y a ça aussi, pose de la voix, mais ça, tu peux t'y prendre par des cours de chant, par des... Ensuite de ça, bien, pour la respiration, justement, des cours de chant, ça peut être extraordinaire. S'intéresser à la musique, c'est bon parce que la voix, c'est du rythme. C'est d'avoir du rythme, c'est d'avoir de la modulation, la prosodie dans sa voix, donc de choisir, OK, comment je vais prendre ce texte-là puis comment je vais l'interpréter puis qu'est-ce que je vais y ajouter pour le rendre plus intéressant, plus compréhensible, plus intelligible. On ne discriminante pas personne. Fait qu'en gros, ce que je comprends, si on est prêt à mettre les efforts, grosso modo, à peu près tout le monde qui parle pourrait faire ça. Oui. Maintenant, c'est vrai, pour faire du pouce sur ce que tu dis, il y a des gens qui sont moins loin. Tu sais, comme là, en ce moment, je coach une jeune femme puis elle a beaucoup de talent. Elle commence dans le métier, mais c'est sûr qu'elle a de grandes habiletés. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des habiletés vraiment particulières et qui partent de moins loin et qui vont peut-être pouvoir se rendre plus loin. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui ont l'attitude, qui ont déjà le français international, qui ont déjà tout ce qu'il faut. Donc, c'est sûr que là, c'est comme si tu ramasses une petite pierre précieuse puis tu as juste à faire les petites facettes ici et là puis mettre ça dans un écrin puis tu as un super joyau alors que tu en as que c'est plus brut, disons. Et là, tu te dis, oh, OK, il va y avoir du travail, mais ça, c'est l'huile de coude après ça qui va parler. Puis peut-être que la personne, dans trois ans, elle va te surprendre parce qu'elle va avoir mis les bouchées doubles puis elle va avoir travaillé fort. Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent, ils partent de loin. C'est sûr qu'il y en a que je dirais, oh, OK, bien, c'est sûr que engage-moi, moi ou d'autres, mais pour plus que deux, trois cours. Mais des fois, on est surpris par les gens, je qualifie de ma part de technicien, tu sais, comme il y a des gens qui ont moins de talent, mais qui vont vraiment s'appliquer sur la technique et apprendre et qui arrivent à des résultats. Si on pense à des boxeurs comme Éric Lucas qui n'avaient aucun style, mais qui a juste travaillé, travaillé, travaillé et qui est devenu juste sur la technique. Fait que des fois, c'est surprenant. Pareil, ça peut être surprenant. Autant que des fois, on va avoir des gens avec beaucoup de talent à le gaspiller. Donc, c'est pour ça que des fois, il y en a qui t'arrivent en cours et tu te dis, wow, ça c'est fort, mais tu te dis, oh, admettons, il manque l'attitude ou tu te vois, oh, la persévérance n'est pas au rendez-vous ou le réseautage, ce n'est pas son fort. Tu sais, il y a tout ça aussi pour faire carrière parce que là, tu te dis, on the side, pas trop important ça, mais c'est le show business. Donc, on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est une business aussi, donc c'est sûr qu'il faut que tu te vendes, il faut que tu développes ton réseau. Après ça, il y a plein de façons de le faire, il y a plein de façons de se vendre, il y a plein de façons de faire sa promotion ou de faire en sorte que les gens soient marqués par toi assez pour te réengager parce que c'est un peu ça l'objectif. On ne veut pas faire une session puis après ça, ne jamais plus revenir en studio. Donc, il faut marquer les esprits en quelque sorte, soit des gens qui vont devenir très friendly avec les gens puis ça, ça va être leur façon parce qu'ils sont comme ça puis parce que c'est leur façon d'être. Il y en a d'autres, ça va être par d'autres moyens. Donc, tant que ces moyens-là sont honnêtes et vrais avec nous, notre personnalité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y en a que tu vois que se vendre, c'est vraiment pas facile. Ils s'en remettent beaucoup à leur agent ou à une personne X qui va, elle, les sauver ou les vendre puis là, après ça, eux autres, ça va être des kings. Mais moi, personnellement, je me dis un agent, c'est un plus mais il faut soi-même faire aussi un gros travail pour être engagé et réengagé puis développer des marchés et puis ça, j'en parle aussi dans mes cours parce que c'est un gros aspect aussi. L'attitude puis le côté business pour moi, c'est vraiment important aussi. Justement, dans un des épisodes de ton balado, je fais un peu de pouce là-dessus, le truc de tech, un preneur de son qui disait que René Bitzhausen, arrive à l'heure puis sois gentil avec les gens avec qui tu travailles, c'est déjà un gros plus parce que si tu es diva puis que tu arrives en retard puis que tu retardes tout le tournage, bien c'est sûr que les gens, puis tu sais ça, tu n'as besoin d'aucun talent pour arriver 15 minutes avant. Non, exactement, c'est comme une base d'être poli, d'être respectueux avec les gens, ça, c'est toutes des choses qui vont faire une grosse différence, à mon avis, dans la carrière de quelqu'un, c'est pour ça que pour moi l'attitude avec mon fils, pour moi l'attitude c'est un élément très, très, très important du respect des autres, peu importe c'est qui dans la boîte d'être respectueux des autres, donc ça, si la personne déjà a ça, a une bonne attitude de travail, veut travailler, veut mettre les efforts polis, tout ça, bien puis en plus elle travaille fort pour apprendre, pour développer son talent, bien les chances qu'elle travaille sont quand même bonnes. Moi j'ai une fascination pour les gens, le positionnement des gens, ok, comme tu sais, je suis toujours un petit peu outsider, je suis du genre dans James Bond qui trippe sur Z, tu sais parce que selon moi c'est lui qui fait le show, quand je regarde des acteurs, mettons au Québec, puis tu sais, peu importe aux États-Unis, il y a des gens des grosses têtes, puis c'est toute l'attention s'en va vers eux, puis tu sais, je peux penser aux séries américaines qui a des quotidiennes pendant 25 ans, puis que c'est les mêmes acteurs pendant 25 ans, on va prendre ça un petit peu, des affaires de la grand-mère à 3 heures l'après-midi, fait qu'il y a des gens comme ça qui ne seront jamais, mettons, la tête d'affiche ou d'une série ou d'un film, mais qui gagnent très très bien leur vie, puis qui réussissent à s'en sortir très bien, puis vous avez parlé un peu du, des doubleurs d'ambiance, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des gens, quand il y a une salle en arrière, puis que les gens s'amusent, il y a des gens qui fiquent de prendre un verre en chum, puis de parler de conversation pour qu'en background, on entend des sons, puis vous avez parlé que ça peut être très rentable, je vais dire ça comme ça, les gens d'ambiance qui sont aimés qui travaillent 15-20 heures par semaine là-dedans, c'est une très belle carrière. Est-ce qu'il y a d'autres spécialisations là-dedans, dans le doublage, peut-être moins, tu sais, tu n'es pas en train de doubler Brad Pitt, mais tu vas toujours avoir une job qui est le fun, il y a-tu d'autres choses que l'ambiance ou des positionnements comme ça qui pourraient être intéressants. En doublage, souvent les gens qui font de l'ambiance, tu vois, j'en ai fait aujourd'hui de l'ambiance, puis pourtant je fais de tout en doublage, j'ai fait des gros rôles et des dispatch ones, des voix de police, alors il est au coin de Sainte-Catherine et je ne sais pas quoi là, tu sais. Donc, pour moi, il n'y a pas de petites convocations, c'est sûr que c'est le fun de faire un gros rôle, mais pour moi, je me suis toujours dit, si je ne suis pas dans le studio 1, je vais être dans le studio Z, dans le studio Y, dans le studio 8, fait que si je ne suis pas là, je vais être ailleurs. Moi, c'est ça mon boulot, c'est de me booker. Donc, c'est sûr que si après 25 ans, je faisais juste encore des voix de dispatch one, je serais très déçu, ça c'est sûr et certain, mais après ça, tu sais, des fois des directeurs qui me disaient, ouais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de lignes, ben oui, mais je suis ici une heure, puis c'est formidable, puis merci, merci d'avoir pensé à moi, merci de, donc après ça, c'est à nous aussi de dire, de fixer nos exigences, mais pour moi, c'est bâtir, quand on disait ça, une décède ou une carrière, ben c'est ça, tu sais, cracher sur la job, puis des fois, c'est ça aussi, c'est que tu vas faire des ambiances avec quelqu'un, mais à un moment donné, la personne va dire, il est sympathique, puis je vais lui donner sa chance sur quelque chose d'autre, puis ça a été comme ça pour plein de personnes qui ont commencé en m'essayant sur un petit truc, puis à un moment donné, ils m'ont fait confiance sur un petit rôle, puis ça a été beaucoup comme ça, et c'est ça, j'en faisais encore tantôt, des ambiances bureau, passez-moi ce dossier, des choses comme ça, c'est sûr qu'il y a des fois, en tout cas, où est-ce que c'est plus stressant de faire des ambiances, surtout qu'avant, petite parenthèse avant, on faisait ça en groupe, on était 10, 12 au micro, puis bon, je n'aimerais pas de nom, mais il y a plein de personnages dans cette belle industrie, des personnes vraiment sympathiques et drôles, et il y en a qui étaient vraiment, ils savaient comment agrémenter ces sessions-là, des fois ça pouvait chier, donc c'est sûr que ça prenait un bon directeur pour nous ramener à l'ordre parfois, mais c'était quand même très agréable, puis il s'installe un petit, ok, toi tu vas au micro, mais là les autres sont derrière toi, alors surtout quand tu commences, tu ne veux pas être celui qui va moffer, donc tu as un petit stress parce que tu es observé par les autres, maintenant le stress s'est déplacé parce qu'il y a juste toi au micro, alors la personne, la directrice ou le directeur est à tes côtés, puis là il y a juste toi à écouter, alors des fois, l'autre jour par exemple, je faisais un maître d'armes dans un film, alors là l'inspiration n'était pas nécessairement toujours au rendez-vous, puis on voyait le maître d'armes à l'arrière, je savais bien que ça n'allait pas être mis en avant-plan comme les personnages principaux, mais tu ne veux pas dire de niaiserie non plus, tu ne veux pas dire ok ça c'était cool comme mouvement, ça ne marche pas, c'est à une autre époque, donc il y a tout ça aussi dans les ambiances, donc quand tu dis, il y en a qui oui peuvent se spécialiser si on veut, ou qui sont souvent engagés pour ça parce qu'ils ont pris cette habitude-là, mais souvent les gens qui font des ambiances font aussi des rôles, font un peu de tout. Je ne voulais pas aller là, mais on vient d'en parler un petit peu, je voulais éviter de parler un peu comme de la crise parce que justement j'ai écouté sur tes autres balados justement que c'est ça, avant vous étiez plusieurs, maintenant vous êtes séparés, puis une chose qui m'a vraiment marqué, puis je comprends le pourquoi, c'est qu'ils font un flou sur toute l'image, sauf la bouche. J'imagine que c'est pour les droits d'auteur, parce qu'avant les gens volaient les tapes puis les mettaient sur Internet. Bien, ce n'était pas des acteurs qui faisaient ça, mais c'était, peu importe c'était qui, puis ça n'a pas été fait des millions de fois, mais il suffit d'une fois pour que tout à coup, donc ça peut venir de partout, la copie, puis dans le temps, au début, il n'y avait pas de cellulaire, il y avait bien des appareils qui n'existaient pas, donc dans le temps, quand j'ai commencé, il y a plusieurs décennies, comme tu dis, non mais 20, 25 ans, on partait avec la cassette, donc j'amenais la cassette du film chez moi, j'écoutais ça chez moi, je ramenais la cassette, puis c'était comme ça. Maintenant, effectivement, il faut aller à un endroit, dans un des studios, on appelle ça le popcorn, donc tu t'en vas au popcorn, tu t'installes, puis là, tu écoutes le film, puis là, c'est barré par plein de mots de passe, et tout ça, puis, et l'image est floue, et on ne voit pas grand-chose, j'ai travaillé sur un gros film cette semaine, puis c'est ça, donc on travaille, on essaie de voir la bouche de notre acteur, on essaie de voir qu'est-ce qu'il fait, donc ça, c'est rien pour nous aider dans notre travail, c'est sûr et certain, et dans le plaisir de faire ce qu'on fait, et aussi techniquement, c'est plus difficile, mais bon, ils ont leur raison de faire ça, puis, c'est comme quand on n'a pas les M&E, donc les Music NFX, c'est sûr que quand on fait notre voix, et que là, quand on l'écoute, il y a la M&E, donc il rajoute les effets, on s'y croit plus, puis c'est plus facile de juger, ah, est-ce qu'il manque un petit peu de ci ou de ça, je vais pouvoir rajouter ci ou ça, quand c'est pas là, ben là, tu réécoutes Cold, t'entends juste ta voix, donc c'est plus difficile d'y croire, c'est comme quand certains techniciens vont rajouter un écho parce que ça se passe à tel, dans telle pièce ou quoi que ce soit, puis ils vont rajouter un petit effet, ou c'est au téléphone, ils vont rajouter l'effet de téléphone, c'est tout le temps super le fun, parce que là, t'es comme, ah, mon Dieu, je vais au cinéma, parce que là, là, t'es comme, ah, t'as le résultat, t'sais tout de suite, sinon, ben c'est quand tu vas voir le film ou que tu vois le produit final, mais ça, on le voit pas toujours, t'sais, on peut pas tout écouter ce qu'on fait, là. Juste faire du pouce sur le popcorn, vous écoutez le film au complet avant tout le monde. Oui. C'est cool. Mais on signe toutes sortes de documents, t'sais, genre, j'en parle jamais à personne, donc c'est ça, les gens disent, qu'est-ce que tu faisais, je travaillais, c'est des noms de code aussi, les projets, c'est pas, mettons, tel gros film, qu'est-ce que je pourrais sortir, mettons, Daniel Boone, parce qu'il y a pas de film, donc mettons que tu travailles sur Daniel Boone, mais ça s'appelle le salière, t'sais, fait que là, tu travailles cette semaine sur salière. Je suis certain qu'il y a un paquet de, écoute, ils sont quand même jaloux, mais ça doit quand même être cool quand, je sais pas, là, tes amis parlent de, oh, on va écouter tel film, puis toi, tu l'as déjà vu, t'sais, il doit quand même... Oui, c'est le fun. C'est le fun. C'est sûr, c'est sûr, j'aimerais mieux le voir, t'sais, mieux, t'sais, avoir une meilleure qualité d'image, parce que souvent, mettons, souvent dans les films de bébites, t'sais, quand il y a une grosse bébite ou quand il y a un, je me rappelle du temps des Transformers ou Hulk, des films comme ça, ben là, tu vois juste, effectivement, ou, ah oui, c'était quand j'avais travaillé sur, voyons, King Kong, là, il y avait vraiment juste, alors, un rond, autour de la bouche, puis tu voyais juste la bouche, mais tu sais, tu le sais pas, il est où ton acteur, puis, donc ça, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle des rajouts par la suite, donc, ils vont envoyer des, t'as des bobines préliminaires, t'as des bobines finales, puis là, ben, il renvoie des nouvelles bobines, des nouvelles images, puis là, il y a des rajouts, donc des choses qui étaient soit pas là quand on a travaillé sur les premières versions, ou alors, ben là, il faut refaire, parce que là, tu savais pas qu'il se jetait en bas en parachute, parce que tu voyais pas l'image, donc ça change un peu la projection. Ouais, c'est ça, ça change un peu la projection. T'as une version, mais c'est vrai que t'as pas le film final, parce que tu travailles dessus, fait que t'as une idée de que va être le film, mais sans... Ouais, mais tu sais, c'est ça comme King Kong ou Hulk ou des choses comme ça, il y a tellement de bébites, puis c'est tellement là-dessus que c'est basé, que tu vois des bouches, tu vois des... puis c'est noir, noir souvent, ou c'est très washé, avec plein de codes, des noms, des gens qui sont... les chargés de projets, qui sont là, après ça, des time codes, toutes sortes d'affaires qui font en sorte que c'est sûr que la qualité d'image est pas au rendez-vous du tout, du tout, ça c'est sûr. J'en arrive maintenant à quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, OK, moi j'ai pas de déformation, je suis capable de... J'ai peut-être pas un français international, mais je suis prêt à travailler. Je vais garder ça au mot carrière, OK, le sideline, on va mettre ça de côté, on va arrêter d'en parler, on va vraiment se concentrer sur... On est tous des professionnels. On est des professionnels. Parfait. Je veux devenir un professionnel. C'est quoi ma première étape, ou c'est quoi selon toi, bien sûr, c'est quoi... Où je commence? C'est une bonne question. Moi, je vais... Écoute, je vais être obligé de prêcher pour ma paroisse, OK? Je te dirais, moi je donne des cours de voix, donc moi je dirais à la personne, fais-toi évaluer, par moi, ou par un autre professionnel, ou une professionnelle du milieu, te faire évaluer pour savoir qu'est-ce que... Ce serait quoi le plan? Parce que c'est sûr que moi, à un moment donné, j'offre, mettons, un huit cours, donc c'est une session, on va toucher à la surimpression, on va toucher à différentes choses. Bien, c'est sûr que je ne m'y prends pas de la même façon, avec un tel, une telle, c'est sûr que j'y vais selon leur force, selon un paquet de facteurs. Je vais les orienter autrement. Il y en a qui sont plus forts là-dedans, je vais mettre l'accent là-dessus, ou je vais développer telle lacune. D'autres, je vais dire, c'est important qu'on parle un peu plus de la mise en marché, puis de comment faire tes démarches après, puis à qui t'adresser, ou dire, OK, là, à la fin de la session, ce n'est pas le moment en ce moment, mais moi, je ferais encore plus de coaching, mettons, d'acting, d'analyse de texte. En gros, on trouve un professionnel qui peut nous évaluer, puis ce qui fait le plus de sens, puis je vais faire un parallèle avec le sport. Ce que j'entends, c'est que ce n'est pas chaque personne qui est à la même place qui s'en va au même, non plus qui ont le même objectif. Donc, d'avoir une évaluation par quelqu'un du métier qui peut te dire vraiment ta valeur présentement, puis c'est quoi ton étape, ta prochaine étape à toi. C'est sûr, si tu as déjà une bonne diction, un français international, tu es habitué devant un micro. Exact, ça donne tout de suite plus d'options que quelqu'un dont ce ne serait pas le cas. Et là, à ce moment-là, j'orienterai la personne plus vers le non-union ou dire, bien, il y a du travail qui se fait, mais hors juridiction de l'union des artistes. Et puis, à ce moment-là, c'est d'autres, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes obligations. Donc, à ce moment-là, il y a tout l'aspect corporatif, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire, les trucs de ligne téléphonique. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais c'est sûr que si la personne dit, bien, moi, c'est le doublage qui m'intéresse, puis que le jeu n'est pas au rendez-vous tout à fait, il y a une notion, mais les accents toniques sont encore déplacés, ou bien, c'est sûr et certain que la base, c'est déjà ça, d'avoir un niveau de jeu. Parce qu'en plus, en doublage, c'est que là, il y a le jeu, mais tu rajoutes effectivement la langue que tu as apprise, qui n'existe pas, le français international, le jeu, la difficulté de lire la bande rythmo. Je vais rebondir sur la bande rythmo, parce que sur ton site web, ou peut-être sur ton Facebook, tu as mis un lien vers une vidéo YouTube, je vais la mettre dans les descriptions d'épisodes. C'est une bande rythmo, je pense que c'est le film, justement, comment les couleurs, je ne me souviens pas exactement, les émotions, puis on voit, c'est quand même, c'est comme un karaoké, tu as un film, puis là, tu vois les différentes bandes, puis là, il faut que tu le dises, synchronisées, c'est quand même intéressant de voir ça. Les bouches, donc il y a la traduction qui est faite, mais il y a l'adaptation, donc on va adapter le film selon les labiales, si on fait un gros « a », ben là, c'est sûr que la durée va être, donc le « a » va être un peu écrasé, si on veut, puis il va y avoir la durée que dure le cri, et toi, ben là, tu as une barre rouge, et quand ça, quand le mot, quand la lettre tape cette barre-là, ben c'est à ce moment-là qu'il faut que tu le dises, si il y a un « b » ou un « p », ben tu commences le « b » ou le « p » à la fin de la boule de la lettre, toutes sortes de petites choses comme ça, des flèches par en haut, des flèches par en bas, pour l'inspiration, l'expiration, s'il y a une expiration par le nez, ben là, il y a un rond avec une barre pour dire que c'est une expiration par le nez. Souvent, c'était comme ça, mais là, on travaille sur différents rythmos, fait que là, il faut se réadapter, parce que, il y a maintenant des rythmos françaises, puis ils ont d'autres codes, donc il faut déchiffrer ça, je suis encore en train de déchiffrer certains codes, mais c'est sûr qu'avec l'expérience aussi, on va beaucoup plus à l'image, donc c'est sûr qu'on lit notre texte, mais nos yeux se promènent constamment entre l'image et la bande rythmo pour être sûr qu'on ferme en même temps que le personnage, notre bouche, ou alors on a pris l'inspiration, tu vois, hier, je faisais un personnage justement, il était alité à l'hôpital, donc là, la respiration, la détection était sosso, donc c'est sûr que je suivais son abdomen pour savoir quand est-ce qu'il inspire, quand est-ce qu'il expire, alors si tout à coup, il y a une cigarette, on va se mettre le doigt dans la bouche, s'il embrasse, on s'embrasse la main, donc il y a toutes sortes de choses comme ça auxquelles il faut rajouter le jeu, la projection, parce que la projection, c'est super, super important aussi, s'il y a le bruit de la mer, bien il faut projeter plus, mais c'est sûr que quand toi, tu es en studio, tu es seul, il n'a pas le bruit de la mer, donc il faut y penser, ok, ça se passe dans un, on parlait de boxe, bien ça se passe dans un gym de boxe, pour Rocky, Adrian, mais si ça se passe dans un truc de boxe, bien c'est sûr et certain qu'il faut projeter plus, parce qu'il y a tout le bruit des sacs et tout ça, donc il faut s'imprégner de l'ambiance, quand on l'écoute, dans la première écoute, deuxième écoute, s'imprégner de tout ça et tout rajouter ça au moment d'enregistrer. Le milieu du doublage, je ne veux pas mettre de temps, mais à notre époque contemporaine, c'est quoi les défis que représente, tu sais, toi tu as vu quelques décennies, j'imagine il y a une progression, il y a de plus en plus de séries, je veux dire, il y a 20 ans c'était des films, aujourd'hui c'est des séries, de plus en plus, je veux dire, comme tout change un petit peu. L'argent. C'est l'argent, c'est l'argent le nerf de la guerre, pour plein de choses, d'abord des grosses plateformes, donc c'est pas qu'il n'y a pas de choses à doubler, parce qu'il y a plein, plein de choses à doubler, d'abord il y a des bons, des bons partenaires, puis il y a des partenaires qui sont moins, qui sont moins agréables, tu as des plateformes, où est-ce qu'ils veulent, Disney est un bon partenaire, de façon générale, ils font beaucoup de doublés de choses ici, il y a des doublages français, mais ils vont faire aussi des doublages québécois, il y a des moins bons partenaires, où est-ce que là, notre version, moi je sais très bien qu'on a fait telle, telle série, je sais que j'ai doublé tel personnage, j'écoute la série, puis c'est pas moi du tout, il est marqué doublage québécois, mais c'est carrément la version France, qui est sur la plateforme, donc pourquoi, c'est l'argent, donc c'est sûr qu'il y a le Québec, avec ses quelques millions de personnes, et la France par exemple, la Belgique, et plein plein, la francophonie, où est-ce qu'il y a des millions et des millions de personnes, donc c'est sûr qu'il y a un poids dans la balance, qui n'est pas le même, quand vient le temps de vendre les choses, d'acheter des séries, donc il y a tout un jeu politique, business, que j'ai essayé avec les années, de comprendre tout ça, puis de voir, mais aussitôt que tu commences à comprendre quelque chose, les choses changent, les plateformes changent, les façons de diffuser changent, mais une chose reste, c'est qu'il y a des endroits, où est-ce qu'ils sont prêts à faire ce qu'on fait, pour beaucoup moins, et il y a des endroits, où est-ce qu'ils gardent la qualité, mais généralement, la qualité n'y est plus, n'y est plus, donc c'est sûr que, dans un milieu, où est-ce que la qualité n'est pas importante, parce qu'on ne parle pas la langue, parce qu'on s'en fout, c'est sûr que, c'est bien bien dur de se battre, bien bien dur de se faire une place, parce que si moi, on me dit, ok, bien lire tel livre, ça va coûter combien, moi j'évalue la chose, je pense à l'expérience que j'ai, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le produit, admettons que j'enregistre, soit chez moi, ou dire, bon, je vais aller dans tel studio, je sais que ça va bien sonner, tout ça, il y a un prix, qui est attaché à ça, mais si la personne dit, ben moi je vais te faire ça pour 50 piastres, fait ça dans son sous-sol, avec son iPhone, puis que la personne en bout de ligne, qui décide, trouve ça ben correct, c'est dur de se battre, là, donc c'est sûr qu'à la télé, dans des publicités, j'entends toutes sortes d'horreurs, des choses mal traduites, des choses mal jouées, on en parle des fois entre nous, des fois on voit passer des choses sur, sur les réseaux sociaux, des atrocités, des choses que moi je trouve que c'est un gros, gros manque de respect pour notre métier, un gros manque de respect pour les auditeurs, les téléspectateurs, je trouve ça triste, puis ben un doublage, c'est une plateforme qui fait faire des choses, puis qu'ils veulent que les gens payent, pour qu'on l'écoute ici au Québec, pourquoi ce serait pas moi et mes impôts, qui pourraient bénéficier du contrat, et non pas ailleurs dans le monde, je pense qu'on est sous pour ça, mais ça il faudrait que les gens, mais je comprends que les gens ont d'autres choses à faire, surtout en ce moment, tout le monde a ses inquiétudes et tout ça, donc demander aux gens d'écrire, aux plateformes, de dire ben là c'est pas le doublage québécois, je comprends qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais c'est ça que ça prendrait, que les gens disent on veut vraiment s'entendre, on veut entendre des Québécois, on veut entendre nos doublages à nous, et parfois, là je dépasse, mais parfois notre travail est un peu varloppé aussi dans les médias, souvent c'est vu comme un sous-produit, ah oui mais moi je préfère l'écouter en anglais, ben oui mais c'est sûr, c'est sûr que si tu parles anglais, écoute-la en anglais, mais quelqu'un qui parle pas la langue, qui veut pas se casser le basic aussi, qui veut juste pas avoir, parce qu'il parle anglais, moi mon anglais est bon, mais des fois il y a des trucs, je me dis ah j'aimerais ça l'écouter en français, juste parce que c'est plus simple, donc de penser à ces gens-là, mais souvent c'est un peu tournant ridicule ce qu'on fait, ou ah oui mais les doublages c'est mauvais, alors que les personnes s'y intéressent pas vraiment, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. On va leur faire écouter l'épisode, on va leur dire. Ben avec plaisir, avec plaisir. Écouter ça, essayer de comprendre un peu la vie. Ben de comprendre un peu ce qu'on fait, puis sinon je les inviterais justement à venir en studio, puis je leur ferais faire un petit banc d'essai. Je vais en profiter pour plugger ma seule expérience de voix. Oui. Mon frère a une compagnie de construction, d'ailleurs mes auditeurs du podcast, il y a l'épisode 315, si je me souviens bien, parce que j'en fais la description, il me dit je veux que tu fasses la voix de mon annonce radio, donc j'ai un 15 secondes, un 30 secondes à faire, et j'ai compris pourquoi qu'on dit un acteur, parce que c'est pas de parler, tu sais présentement j'ai une conversation avec toi, mais de rythmer la chose, de le rentrer, de bien prononcer, le studio, le temps, le temps à louer pour enregistrer ça, on s'entend, le temps que t'es dans le studio, il n'y a pas personne d'autre qui enregistre, donc tout ça mis ensemble, j'ai compris que c'est pas, puis là moi c'est juste, dans le fond il n'y avait pas de, il n'y avait pas rien pour me guider. Vous, vous avez un film, vous devez le suivre, tu sais moi à la limite si c'était pas parfait, c'était pas grave, parce que c'est pas comme on reprend quelque chose, puis il faut le reproduire, il n'y avait pas d'original, donc l'original c'est ma création, et j'ai compris que c'est un métier, puis c'est vraiment, c'est acté, c'est la même chose, puis comme la personne qui m'a, pas coaché, mais je dois dire, qui m'a guidé dans ça, il m'a dit, un sourire, tu peux pas l'entendre, tu peux pas le voir à la radio, mais tu peux l'entendre, fait que toutes les émotions, qui sont dans le film, faut que tu les joues, si la personne est triste, si la personne a un sourire, fait que, j'ai vraiment compris, la difficulté du doublage, peut-être pas compris totalement, mais je peux concevoir, que c'est très, 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 c'est un métier, ça prend beaucoup d'habileté, pour faire ça, et vous avez tout mon respect. On fera un épisode, tu viendras en faire. Oui, bien oui, c'est sûr que je suis là, ça va me faire plaisir. On fera ça, puis tu pourras parler aux auditeurs, des gens, puis tu pourras leur raconter, comment toi, tu l'as vécu, ça pourrait être intéressant. Tu as quelques années d'expérience, si tu pouvais retourner voir Patrick, dans ses débuts, et lui donner les conseils, un conseil, avec ce que tu sais aujourd'hui, ça serait quoi? Oh, wow! Patrick qui commençait, je dirais, va voir Patchwin, il va t'aider. Non, 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 j'aime ça. Non, je dirais, je dirais, aie confiance, aie confiance, travaille, travaille fort, aie confiance, puis fais les choses, sans peur, de, oui, mais qu'est-ce que l'autre va dire, puis qu'est-ce que l'autre va penser, ça, ça a été beaucoup trop présent dans ma vie, pendant trop longtemps. Je ne peux pas dire que je suis exempt de ça, mais je dirais au Patrick plus jeune, fonce, fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu sens qui est bon pour toi, qui est enligné. Tu sais, quand les babines suivent les, quand les bottines suivent les babines, moi j'aime ça, quand on est enligné vers, avec ce qu'on est, avec ce qu'on sent, on se trompe moins, je pense, que quand on essaie de faire les choses, parce que ça va être cute, puis parce que ça va être, le sens-tu, as-tu du plaisir à le faire, as-tu du plaisir à travailler avec telle personne, si oui, allez, vas-y, fais-le, fais ce que, fais ce que tu as envie de faire, Wow, c'est tellement, ça me parle tellement, parce que, c'est met l'égo de côté, en fait, c'est, 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 en partie, pas juste ça, mais, comme, fais les choses pour les bonnes raisons, puis fais-le, travaille fort, ça me parle beaucoup, je pense que c'est un bon conseil, aussi pour ceux qui nous écoutent, comme, de peut-être s'inspirer de ça, je vais plus dire une inspiration, qu'un conseil, parce que, ça donne plus le goût de le suivre. Oui, exactement, parce qu'un conseil, c'est jamais le fun de faire conseiller, on a parlé beaucoup du passé, maintenant, je veux que tu me parles du futur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois, une tendance, quelque chose qu'on devrait suivre, ou juste, ta vision générale du futur, de la voie hors champ? Oh, boy, wow, c'est une belle question, une belle colle, ça, ça te donne le temps de boire de l'eau, certains, t'as le temps pour une coupe de gorgée, je pense, le futur, écoute, c'est sûr que, il y a beaucoup, beaucoup de voix avec l'intelligence artificielle, puis, ils investissent dans l'intelligence, dans l'intelligence, mais, vois-tu, tu vois, c'est pour ça qu'on fait de la diction, de l'intelligence artificielle, dis-je, ils investissent des milliards là-dedans, en ce moment, c'est sûr que j'ai pas peur d'être remplacé, mais, est-ce que déjà, ça nous remplace dans certaines tâches? Oui, toute la description, je sais qu'il y a des choses qui ont été remplacées par des séries de ce monde, mettons, il ouvre la porte, il se présente au bureau, il descend l'escalier, toute la description comme ça, je sais qu'il y en a qui ont perdu du boulot, à cause de ça, donc ça, c'est sûr qu'on va voir ça dans les prochaines années, beaucoup plus présent que maintenant, je suis pas mal sûr, maintenant, avant d'être remplacé sur un long métrage, puis qu'il puisse faire tout ce que je fais, bon, je pense que j'ai encore quelques années devant moi, mais après ça aussi, c'est que les gens parlent de plus en plus anglais aussi, par rapport à il y a quelques années, donc c'est sûr que, les gens écoutent plus les choses, j'imagine, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais c'est sûr que si les gens, moi, si je pense à mon fils, il regarde des Youtubers, quelques Français, mais surtout des Américains, donc lui, le doublage est intéressé à en faire, il en fait un peu, mais de là à dire qu'il va voir les films, lui, en français, pas vraiment, donc c'est plus au niveau du marché, que j'aurai des questionnements, où est-ce que ça s'en va, mais la voix off, je pense qu'elle aura toujours sa place, avant on disait, bon, la radio s'est terminée, parce que la télé est arrivée, la radio est pas terminée, la radio est plus vivante que jamais, on fait un balado en ce moment, on a chacun un micro, on est chacun chez nous, c'est formidable, donc ça, les balados, moi, j'écoute beaucoup de balados, j'en fais, je veux en faire d'autres, j'aime ça, je trouve que c'est un bel outil, à plein de niveaux, il y a plein de choses sur plein de sujets, il y a des choses plus intéressantes pour nous, moins intéressantes selon nos goûts, et tout ça, donc c'est sûr que la diffusion, de chez soi, ou la diffusion par nous-mêmes, de notre contenu, ça c'est sûr que, ben, c'est pas l'avenir, mais c'est définitivement le présent, et l'avenir, c'est sûr qu'il y en aura encore, après ça, comment ça va changer, mais tu sais, du contenu, on en aura toujours besoin, donc tant et aussi longtemps que les gens, vont avoir besoin de ce, et ce sera toujours, on s'est toujours divertis, avant c'était le théâtre, parce qu'il n'y avait pas d'autres formes, la musique, le théâtre, après ça, il y a la télévision, la radio, il y a plein, plein, plein de nouvelles choses, qui vont toujours, les jeux vidéo, les jeux vidéo, ça c'est, il y a un énorme développement à faire de ce côté-là, pour les voix de jeux vidéo, j'en ai fait, mais on pourra en faire plus ici au Québec aussi, donc ça, je sais qu'il y a des, Charles-André Godreau, qui travaille très fort à l'Union des artistes pour ça, donc on le remercie, et ça, c'est sûr et certain, qu'on va peut-être en faire plus, j'ose espérer, parce que c'est devenu des films, ça maintenant, les jeux vidéo, c'est magnifique, donc c'est vraiment le fun de participer à des projets comme ça. Je veux que tu me parles vite fait de tes, pas vite fait, le temps qu'il faut, de tes services de coaching de prof, on en a parlé, première étape, de se trouver quelqu'un pour nous évaluer, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, on veut se lancer carrière en voie hors champ, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Bien, la personne vient me voir, on fait ça par Zoom, maintenant, c'est assez simple, on se connecte, puis là, bien, je peux l'évaluer, cette personne-là, en lisant un texte X, des fois, on va passer par la narration, sinon par la publicité, mais déjà, je vais pouvoir évaluer, est-ce que la personne déplace les accents toniques, qui est la base, pas mal, pour déjà faire quelque chose, entre jeu au théâtre au secondaire, ou je suis professionnel, déjà, déplacer les accents toniques, c'est sûr et certain que ça passe pas, si tu veux avoir un jeu, le moindrement professionnel, donc l'accent tonique, juste pour les gens, c'est réfrigérateur, donc c'est sur le ter, c'est toujours à la fin en français, alors que l'accent tonique en anglais, se déplace beaucoup, selon le mot, selon, donc en français, c'est toujours à la fin, des accents, des accents aussi d'intention, mais, en tout cas, donc c'est sûr qu'on va aller évaluer ça, évaluer un peu le jeu, évaluer le français international, les qualités de lecture à vue pour la surimpression vocale, donc on va aller évaluer tout ça, très vite, je peux déjà savoir, ok, bon, bien, la personne va être prête à peu près dans combien de temps, certains, c'est plus difficile, parce que là, ça va vraiment dépendre du travail que la personne va faire, souvent je vais référer à d'autres qui sont spécialisés dans la diction, donc si je vois qu'il y a un problème à ce niveau-là, ou qu'il y a des difficultés, bien, je vais les orienter vers une professeure de diction, qui, elle, c'est spécialisée là-dedans, puis qui va pouvoir les aider avec quelques cours, bien, déjà, après ça, ils peuvent revenir me voir, puis là, on va pouvoir travailler la surimpression ou d'autres choses, et puis, bien, c'est ça, donc il y a différents cours, mais c'est sûr qu'il y a des sessions de cours, là, on va parler aussi, comme je parlais plus tôt, de l'aspect vente, de l'aspect mise en marché, de l'aspect, OK, parce que là, c'est bien beau que j'ai suivi des cours, mais je m'en vais où avec ça, puis avant ça, bien, on pouvait aussi aller assister en studio, puis comme ça, on se présentait, on pouvait avoir des fois un petit moment d'essai, un petit banc d'essai, en deux bobines, avant, c'était des bobines, donc il fallait décrocher la bobine, donc ça donnait un petit moment pour se présenter, dire bonjour, moi c'est Patrick, j'ai suivi le cours de doublage au conservatoire, ça m'intéresse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, en ce moment, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette possibilité, depuis deux ans, d'aller dans les studios, pour les jeunes qui sortent des écoles, ou pour les gens qui commencent, d'aller vendre leur salade, ou d'aller au moins assister, parce qu'en assistant, on apprend énormément, à voir l'un, l'autre travailler, on a des façons différentes de faire les choses, on apprend énormément, donc dans des cours, justement, je donne des cours, où est-ce qu'ils sont 5, 6, puis là, on fait soit de la voix publicitaire, ou de la voix pour, de la surimpression vocale, et là, en voyant travailler des confrères, des collègues, bien là, ils peuvent voir, ok, ah mon Dieu, cette personne-là fait ça comme ça, ou ah mon Dieu, elle est insécure aussi, ah mon Dieu, ça me fait du bien, parce que moi aussi, là, je suis insécure, fait que tu sais, il y a tout ça aussi, parce que des fois, on pense qu'on est tout seul, comme quand on s'enfarge en studio, forte tendance, pendant très trop longtemps, à penser que j'étais le seul à m'enfarger en studio, que tous ceux que j'admirais, s'enfargeaient jamais en studio, puis qu'ils faisaient toujours des one take, alors que c'est pas ça du tout la réalité, puis après ça, on peut les référer vers d'autres, d'autres endroits pour continuer leur formation. Je vais mettre les liens vers ton site, c'est Patchwin la machine, comme j'ai dit, ton branding, que j'adore sincèrement, surtout, ce que j'adore, c'est que c'est comme quasiment prétentieux, t'entends ça de quelqu'un, et tu n'es tellement pas prétentieux, j'adore ce clash-là, tu sais, c'est... Ben, on y avait pensé, c'est sûr qu'on y avait pensé, c'est quand la personne a fait le, puis là, je la nomme pas, parce que là, je me suis dit, t'as coup qu'elle ne veut pas que je la nomme, donc je ne la nomme pas, mais c'est dans ma famille, puis la personne avait fait le branding, puis on s'est questionné, moi, j'ai dit, ouais, mais là, ça fait prétentieux un peu, la machine, mais en même temps, tu sais, Patchwin, déjà, c'était pas mal dans le milieu, on marquait ça même des fois sur les plans, Patchwin, tant de lignes, puis là, ben, la machine, des fois en blague, parce que, mettons, j'avais clenché quelques lignes rapidement, puis on disait, ah, une machine, mais c'est bien sûr, vraiment la blague, et c'est plusieurs, plusieurs degrés. Fait que je vais mettre les liens vers ton site web, qui a les ressources du coaching, tu disais qu'il y en a qui ne se reprennent jamais, donc du coaching, définitivement, l'accent tonique, je l'ai mis au mauvais endroit sur cette tête-là, il y a-tu une question que je t'ai pas posée, ou un point que tu voudrais clarifier, quelque chose qui ferait juste ajouter à notre conversation? Ben, juste, juste un peu ce que je voudrais dire aux gens, un peu ce que j'ai dit au petit Patrick tantôt, c'est-à-dire, croyez en vous, si c'est ce que vous voulez faire, bon, faites-le, s'il vous plaît, essayez du moins, ça veut pas dire que tout le monde qui veut faire ça va réussir, bien sûr que non, puis après ça, on réussit à différents niveaux, il y a l'offre et la demande, il y a toutes sortes de facteurs qui vont faire en sorte que ça va marcher plus, moins, c'est comme être chanteur, mais il y a aussi plein de façons de faire de la voix off, on peut décider qu'on enregistre des lectures, surtout avec les balados, justement, qu'on fait des lectures puis qu'on met ça, on fait des balados, on lit des livres, tu sais, il y a plein, plein, plein de façons d'atteindre un objectif, donc de ne pas avoir une espèce de, ah mon Dieu, il faut que je passe par l'école de théâtre ou ah mon Dieu, il faut que je fasse tel atelier ou il y a plein de façons, mais c'est sûr et certain qu'il faut travailler, il ne faut pas juste se dire, ah ben oui, j'ai une belle voix, ça fait que là, moi ça va marcher au bout, des petites nouvelles pour toi, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a de l'huile de coude et l'huile de salive. Il y a de l'huile de salive, il faut faire des bababibobus puis il faut faire ce qu'on a à faire puis il faut développer son craft, mais si vous voulez faire ça, allez-y, banlieu. Mot de la fin, je te laisse le micro, là c'est pas une question, tu veux plugger ce que tu veux, le micro est à toi. Ce que je veux? Oui. OK, ben mon Dieu, ben pas de choix de la machine, donc tapez ça dans les moteurs de recherche, venez me voir, venez me jaser puis pas juste non plus des gens qui sont dans le métier, ça peut être aussi, tu sais, j'entends beaucoup à la radio des annonces, avec des annonceurs, des gens qui sont planificateurs financiers ou qui sont présidents d'une business et puis ils doivent faire une publicité ou des gens qui font du, du contenu de toutes sortes, ben vous pouvez aussi me contacter si vous dites, ah mon Dieu, ça m'a parlé, c'est vrai que je fais ça, réfrigérateur, et venez acheter le réfrigérateur, ben, ou le réfrigérateur, ben là, Colin, je vais appeler Patchwin parce qu'il va m'expliquer c'est quoi cette affaire-là, ben ça va me faire plaisir, puis sinon, ben si je peux plugger ce que je veux, je vais, je vais parler de ma douce, Mel Atelier, vous irez voir ça, Mel Atelier, sur les réseaux sociaux, et puis elle fait de l'organisation des espaces, du design, et puis elle est formidablement sympathique, elle a énormément de talent, donc allez voir ça, puis n'hésitez pas si vous avez besoin pour un déménagement, ou pour juste réorganiser un espace, vous vous dites, ah, mon Dieu, il me semble que je ne me sens pas bien si moi, elle vient de faire ma chambre il y a quelques mois puis je dors tellement mieux, c'est formidable. On va aller voir ça, Mel Atelier, je dois t'avouer, pour la préparation d'épisode, j'ai lu beaucoup sur toi, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu quelques photos d'elle au travers, au travail, au travers de mes recherches, ça a l'air super intéressant ce qu'elle fait, on voit qu'elle dégage une créativité sur les photos que tu as mises, en tout cas, elle dégage vraiment une personne très créative, donc allez voir ça, Mel Atelier, si les gens, là tu as dit taper Patchwin dans des moteurs de recherche, y a-tu un réseau social que tu es plus actif que les autres? Facebook, Instagram, je suis vraiment là-dessus, ouais, Instagram et Facebook, Patchwin, la machine, ils vont trouver facilement. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. T'es bien gentil. Un immense merci Patrick. Fait une heure et vingt qu'on enregistre puis je peux encore parler pendant une heure et demie facile. On va faire un autre épisode où est-ce que tu vas venir faire du doublage. Moi je te dis, on va s'organiser ça. C'est une, j'y vais, je suis prêt, tu peux revenir quand tu veux. Aussi s'il y a d'autres choses que tu veux venir parler sur le Sandro Show, ça va me faire plaisir, j'ai vraiment apprécié cette conversation-là puis c'est clair que même C'est clair. C'est clair.